Please listen carefully. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur generationxx.fr et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode dans lequel je suis très heureuse de recevoir Céline Chung, la fondatrice du restaurant Petit Bao qui sert une cuisine shanghaïenne rue Saint-Denis à Paris. Vous le comprendrez dans cet épisode, Petit Bao c'est beaucoup plus qu'un restaurant pour Céline. Elle nous parle de son éducation, de sa double culture chinoise et française, de ce qu'on attendait d'elle et de son cheminement pour trouver sa place. Comment Céline est-elle passée d'un bureau à la Défense, aux cuisines d'un restaurant ? Dans cet épisode, elle nous plonge dans les années et les mois qui ont précédé l'ouverture de Petit Bao en janvier 2019, entre cours de cuisine à Shanghai, recherche d'un local et obtention d'un prêt bancaire. Céline se confie avec beaucoup de sincérité sur qui elle est, sur ce qu'elle souhaite transmettre et elle nous dévoile également son prochain gros projet. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce nouvel épisode de rentrée. Très bonne écoute ! Bonjour Céline ! Salut Siam ! Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour venir enregistrer avec moi. On s'est rencontrées il y a plus d'un an, je pense que c'était à l'été 2018. Exactement. Donc ton restaurant Petit Bao n'était pas encore ouvert, tu me l'avais fait visiter à l'époque, enfin ce qui était le chantier de Petit Bao. À l'époque, quand on avait discuté ensemble, j'avais trouvé que tu savais exactement ce que tu voulais et que tu étais très déterminée, mais déterminée tu vois vraiment dans ta façon de voir les choses et je voulais savoir si c'était un trait de caractère que tu as toujours eu ou est-ce que tu l'as développé en construisant notamment Petit Bao ? Est-ce que tu as toujours eu cette détermination ? Oui, je pense que je suis quelqu'un de très déterminée. Je pense que depuis que je suis petite, je sais en tout cas quel avenir je veux avoir. Je m'écoute un petit peu, de plus en plus, et je comprends que j'ai une envie folle de faire des choses et une envie folle de mener des projets à bien et de réussir mes projets. Et en effet, je pense que cette énergie, je l'ai depuis que je suis petite parce qu'à chaque fois que je menais des projets, je me donnais à fond et ensuite j'y arrivais. Et en fait, tous ces petits succès m'ont donné confiance, je pense. Et aujourd'hui, ma Petit Bao, j'ai envie de le mener loin. J'ai très envie de faire changer les mentalités sur la culture chinoise et la cuisine chinoise. Et j'ai vraiment envie que tout ce que je transmets à travers Petit Bao, ça soit compris et que les gens kiffent autant que moi la nourriture chinoise. Quand tu dis quand j'étais petite, j'avais une idée de ce que je voulais être plus tard ou ce que ma vie allait être. Est-ce que tu te souviens de ce que tu imaginais pour toi, justement, quand tu étais plus jeune ? Alors, mes parents, en fait, sont entrepreneurs. Et alors, c'est des immigrés. Mon père est venu en France quand il avait 16 ans. Donc, ils viennent de Wenzhou. C'est une ville dans la région de Teotien, au sud de Shanghai. Ils ont fui la pauvreté et la misère pour avoir une meilleure vie. Et j'ai grandi, en fait, dans le commerce de mes parents. Donc, dans les cartons, dès que j'avais 3 ans, quoi. Et tous les week-ends, je les passe avec eux dans leur magasin. C'était un magasin de... Alors, à l'époque, c'était une marocaine, exactement, ouais. Donc, c'était au centre de Paris, rue Saint-Méry, en commerce de gros. Donc, ils vendaient des sacs en cuir, des cartables en cuir. Et en fait, je les regardais de mon œil d'enfant et je les ai toujours admirés. Parce qu'ils venaient d'un pays d'une culture qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne maîtrisaient pas très bien la langue. Mon père a appris extrêmement bien le français. Et maintenant, il est complètement bilingue, alors qu'il n'a jamais été à l'école. Et voilà, moi, je traînais dans le magasin. Je jouais avec les clients. Je parlais avec les clients. J'avais 10 ans. Et en fait, je sentais déjà que j'aimais bien cet environnement-là. J'aimais bien parler aux gens. J'aimais bien vendre des choses aussi. J'aimais bien... Voilà. Et donc, je sentais... Donc, je pense que c'est venu quand j'avais 14 ans. Je pensais que je passais vraiment mes étés à travailler avec eux. Je me rendais compte que j'avais envie de... Enfin, ce milieu-là du commerce, en tout cas, de détail, me plaisait. Cette relation-là avec les clients me plaisait. Et voilà, je pense que je rêvais déjà d'avoir un commerce plus tard. C'est cool parce que ça n'inspire pas tout le monde, les métiers de ses parents. Tu sais, il y a des gens qui disent tout sauf comme mes parents. Et au contraire, toi, c'était hyper inspirée. Oui, ça m'a inspirée. Mais par contre, clairement, je me disais que je n'allais jamais le faire de cette manière-là. Ah oui ? Ah oui, complètement. Ils m'inspiraient par leur courage, par leur force de travail, par leur détermination. Par contre, la manière dont ils géraient leur boutique, mais ça, je l'ai compris plus tard, plus en classe prépa et en école de commerce, parce que j'avais un œil plus critique et plus analytique. Je me rendais compte qu'ils faisaient les choses pas du tout de la bonne manière. Et à chaque fois que j'essayais de leur donner des conseils, en fait, ils ne m'écoutaient absolument pas parce qu'ils étaient complètement bornés à leur façon de faire. Ce qui est normal, ça faisait 20 ans qu'ils travaillaient de cette manière-là. Donc, je ne pouvais pas changer leurs habitudes. Et en fait, je me rendais compte que même en termes de management, en termes même d'équilibre entre le travail et la vie personnelle, tout ce qu'ils faisaient au quotidien, en fait, je n'étais absolument pas d'accord. Surtout que j'en souffrais quand j'étais petite, parce que du coup, ils travaillaient tout le temps. Ils ne s'accordaient aucun jour de repos. Et du coup, clairement, on ne passait aucun temps avec eux. Enfin, je les voyais à la boutique, mais en fait, ils ne s'occupaient pas de nous. Enfin, ils ne jouaient pas avec nous, ils s'occupaient des clients. Et du coup, on était vraiment en mode observation. Et je pense que j'ai vachement souffert un peu de leur manque de présence, finalement. Même si j'étais à côté d'eux physiquement, il me manquait quelque chose. Et donc, je me suis toujours dit que les choses pouvaient se faire différemment. Donc en fait, ça t'a énormément marqué, finalement, d'être avec eux comme ça dans le travail. Enfin, ça a forgé aussi ta conception, toi, de ce que devait être la vie professionnelle. Et notamment, comme tu disais, l'équilibre vie pro-perso. Et comment ensuite, ça t'a aidé dans le choix de tes études. Donc, tu l'as dit, tu as fait une école de commerce. Parce que pour toi, d'avoir vu cet environnement, ça te donnait envie de travailler là-dedans. Et ensuite, quand tu sors, quand tu finis tes études, quand c'est à toi de faire le choix, comment est-ce que tu fais ce premier choix de travail, ce premier choix professionnel, sachant tout ce que tu avais vu et tout ce que tu avais ressenti plus jeune ? Alors, c'est assez complexe. Parce que, du coup, mes parents, mon père était très bon à l'école quand il était en Chine. Mais il n'a pas eu l'opportunité de poursuivre ses études parce qu'il devait gagner de l'argent quand il était petit. Donc, il arrêtait ses études très jeune. Par contre, c'était quelqu'un de brillant. Et je pense qu'en lui, il portait cette volonté de faire des grandes études. Et en fait, il nous a mis la pression, à moi et mon frère. Son rêve, c'était qu'on fasse, du coup, des grandes études. Et donc, en fait, dès l'école primaire, c'est assez connu dans les familles asiatiques qu'on a une éducation assez sévère, notamment sur l'école, où il faut être premier de la classe et toujours avoir des bonnes notes. Donc, au final, quand j'étais de la primaire au lycée, je ne me posais pas vraiment de questions. J'avais des bonnes notes, j'étais bonne à l'école. Et voilà, mon objectif, c'était juste pouvoir avoir les meilleures notes possibles pour pouvoir faire n'importe quel type d'études. Mon père me disait, mais la voie royale, c'est prépa HEC et HEC. Ça ou médecine. C'était les deux voies royales pour mes parents. Clairement, j'avais une appétence pour la voie HEC. Et donc, en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée en prépa. Je pense que je voulais aussi faire plaisir à mes parents. C'est-à-dire que c'était quelque chose de très, très important pour eux. Et je l'ai fait pour moi parce que je savais que ça allait mener à sûrement des belles choses. Mais je pense que je l'ai quand même beaucoup fait pour eux. Et alors, ça a été très difficile parce que du coup, en prépa, je n'ai pas eu HEC. Et là, c'était l'énorme déception de mes parents. Ils disaient, mais OK, ma fille... Enfin, ils s'étaient imaginés qu'ils allaient avoir une fille incroyable. Et voilà, là, c'était la première déception pour eux. Ça a été difficile parce que mon père ne m'a pas parlé pendant une semaine. Vraiment, je sentais que je l'avais déçue. Et en fait, je pense que ça m'a aussi donné une espèce de rage en me disant, mais en fait, je ne me définis pas que par rapport à mes notes ou que par rapport à mes réussites. Je sentais en moi que j'étais autre chose et que... Voilà, c'était vraiment mon premier petit échec. Mais bon, qui m'a permis de pas mal rebondir. Et finalement, en école de commerce, c'est là où je me suis un peu plus centrée sur mes envies. Comme finalement, j'avais atteint, on va dire, le dernier objectif qui était l'école, je me suis beaucoup plus centrée sur moi. J'ai fait pas mal de projets associatifs qui me tenaient à cœur, un projet humanitaire. Et finalement, j'étais toujours un peu tiraillée entre faire une super belle carrière. Déjà, c'est un peu ce qu'on t'incule en école de commerce. Tu vas être cadre supérieur d'une énorme boîte. Et c'était également un peu les attentes et les rêves de mes parents. Et d'un autre côté, je sentais qu'il y avait autre chose en moi, mais je n'arrivais pas encore à le percevoir, à l'exprimer. Et donc, au final, comme dans mes projets associatifs, j'adorais monter des projets de A à Z. J'adorais gérer des équipes, travailler en équipe. Je me suis dit que j'allais me diriger en conseil. C'est une voie qui te permet de toujours apprendre, à la fois sur des sujets techniques différents, que ce soit gestion de projet, marketing, finance, à la fois sur des secteurs d'activités différents. Je me suis dit que c'était un peu une voie qui me permettrait de toujours développer des compétences et qui se rapprochait un peu, le plus en tout cas, de l'entrepreneuriat. Parce que je savais en école que j'allais monter un projet un jour. Je ne savais pas quand il fallait que je prenne mon temps. Et donc, je savais que le conseil allait me permettre de gagner cette agilité et de pouvoir être efficace et compétent sur des domaines que je ne connaissais absolument pas. J'aime bien les challenges, j'aime bien découvrir des choses nouvelles. Donc, c'était assez simple de me diriger dans cette voie là. J'avais, en voyant ton parcours, et par rapport à ce que tu m'avais dit avant que tu avais passé ton enfance dans les cartons, dans le magasin de tes parents, qu'en fait, ça avait été ton choix de faire une école de commerce et que c'était un peu la voie dans laquelle toi-même tu te voyais, alors que finalement, ce n'était pas forcément ce que toi tu voulais. En tout cas, on t'avait aussi inculqué une certaine idée de la réussite. Mais est-ce que toi, tu t'étais, du coup, posé la question ? Est-ce qu'au fond de toi, plus jeune, donc au lycée, tu avais d'autres envies ou est-ce qu'à l'époque, c'était compliqué pour toi de penser à autre chose que ce qu'on avait voulu pour toi en termes d'études et de carrière ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai que mes parents m'ont fait un très beau lavage de cerveau quand même. Mais beaucoup, je pense que beaucoup se permettront, bien sûr. Et je crois que je me dirigeais vers la voie qui rêvait pour moi et je pense que j'avais... Du coup, en fait, j'y croyais tellement fort. Et c'est là où c'est difficile. J'y croyais tellement fort que je ne sais pas si ça venait d'eux ou si ça venait vraiment de moi. Et en effet, ce que j'avais envie, c'était bien évidemment sortir de ce monde-là. C'est un peu... Pour eux, en fait, c'était s'élever aussi socialement, de faire des grandes études. Bien sûr. Parce que personne, aucun membre de ma famille n'a fait des grandes études. Donc j'étais la première Bac plus 5 dans la famille. Mais aujourd'hui, avec du recul, j'ai plutôt l'impression que j'avais encore un cerveau très malléable. Et que du coup, toute leur éducation sur la réussite, sur la manière de mener sa vie, j'y croyais à 100% complètement. Qui est aussi celle qu'on nous inculque dans la société. Au-delà de l'éducation de tes parents, c'est souvent ce qu'on a comme idée de la réussite. D'avoir un certain statut social, d'avoir un certain revenu, etc. Et à quel moment est-ce que tu commences à remettre tout ça en cause ? Donc tu l'as dit, un peu en école, parce que tu commences à te découvrir. Et ensuite, dans ta vie professionnelle, à quel moment, finalement, ce que tu as vraiment envie de faire, commence à ressurgir ? Ou à quel moment les questionnements commencent ? Je pense que, en fait, j'adorais travailler sur des missions différentes. J'étais toujours excitée quand on me donnait une nouvelle mission. Je me disais, ah, génial, je vais découvrir un nouveau secteur, un nouveau truc que je n'ai jamais fait. Et ces moments-là d'excitation duraient pas très longtemps. Ensuite, quand je rentrais en mission, je me rendais compte que... Enfin, j'arrivais dans des équipes où tout était lent, où il y avait une très, très forte hiérarchie. Et en fait, je sentais que, malgré tous les efforts que je pouvais faire, malgré tous les modèles que je pouvais dessiner, que je présentais, les équipes, en fait, en interne, n'étaient pas prêtes. Ça pouvait prendre six mois, ça pouvait prendre un an, avant que les lignes se bougent, avant que quelque chose puisse changer. Et j'ai éprouvé beaucoup de frustration. Et du coup, de la frustration qui faisait que je ne me donnais pas à fond, je sentais que je n'étais pas à 100% de mes capacités. Je sentais que je commençais à m'ennuyer. Et je commençais à mener une vie un peu... dans laquelle, en fait, je ne me retrouvais pas. Je n'avais pas envie de me lever le matin. Le dimanche, c'était un enfer. Je n'arrivais même pas à profiter de mon dimanche, parce que j'angoissais à l'idée de retourner au travail lundi. Et en fait, quand je me suis dit, ok, ce n'est pas normal de ressentir ça, donc c'était au bout de deux ans. Là, j'ai commencé à me poser des questions, mais pourquoi est-ce que tu ressens ça ? Et du coup, vers quoi est-ce que tu veux t'orienter pour être bien et kiffer ta vie au quotidien ? Parce que le travail, c'est très important pour moi. Je pense que je m'accomplis pas mal à travers le travail. Donc j'ai besoin d'avoir un travail qui m'éclate. Et par contre, la réflexion a mis quand même un an. Les premières étapes, je me suis dit, ok, le conseil, ce n'est pas pour moi. Les grands groupes, ce n'est pas pour moi. Au début, je me suis dit que j'allais me tourner vers les startups. J'ai commencé à regarder et je me suis rendue compte, mais en fait, j'ai pas envie de travailler pour les autres. J'ai envie de... Et je sentais aussi que j'avais envie de créer quelque chose, de construire un projet de zéro et de le mener quelque part. Et donc, je me suis dit, ok, je pense que là, je suis peut-être prête pour mener mon propre projet. Par contre, je ne savais pas du tout dans quoi. Et donc, j'avais un petit carnet pendant toute cette année où je notais toutes mes idées. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais quelque part, je me balaie dans la rue ou je me baladais sur Internet. Dès que je sentais un besoin quelque part où un truc... Voilà, je commençais à noter l'idée et à le pousser. C'est-à-dire à le pousser en petit business model, voir à qui ça pourrait plaire. Enfin, vraiment. Mais c'était très, très rapide. C'était hyper, hyper macro. Donc, je pense que j'ai eu 10 idées comme ça que j'ai noté dans mon carnet. Et il y avait, je pense, sur 10, il y avait 6 idées sur la food. Donc, ça pouvait être des services de traiteurs. Il y a un truc. Il y avait vraiment un truc sur la nourriture et la cuisine. Je me suis dit, ah ok, je suis quand même hyper intéressée par les sujets qui tournent autour de la cuisine. Et en fait, c'était lors d'un voyage en Iran. C'est un road trip. Et là, j'ai eu l'idée du restaurant de Bao. Comme à Shanghai. Parce que j'ai fait mes études à Shanghai et du coup, je mangeais des Bao tous les jours. Et là, c'était à ce moment-là. C'était un peu une révélation. Parce que j'ai commencé à toujours écrire le type de restaurant dont je rêvais. Et en fait, là, il s'est passé quelque chose en moi. Là, c'est vraiment, je pense, ce qu'on appelle le guts feeling. Et là, je ne me suis pas posée... C'est un truc très viscéral. Ouais, c'est un truc complètement viscéral. À l'intérieur de toi, la petite voix intérieure qui te dit, ok, en fait, ça, oui, je le sentais. C'est-à-dire qu'avant, les autres projets, je les écrivais, je me disais que ça pouvait marcher. D'ailleurs, il y a des gens qui les ont montés. Mais voilà, je ne le sentais pas. Et là, par contre, le resto, je l'ai senti. Et en fait, je l'ai senti. Donc, je suis revenue à Paris. Et je crois que je l'ai posé ma dame un mois après. Voilà, enfin, je n'avais pas grand-chose. J'avais juste mes idées principales sur mon carnet. Mais je le sentais très fort. Et je me suis dit, je crois que c'est ça que j'ai envie de faire. Et tu saurais dire pourquoi cette idée plus qu'une autre ? Alors, ouais, je pense que... Je pense que j'ai un rapport particulier à la nourriture, c'est... Enfin, de toute façon, ça fait partie de la culture chinoise. L'estomac, c'est le deuxième cerveau. Je me rappelle que tu m'avais dit ça une fois. Et vraiment, je pense que... Enfin, en tout cas, dans notre culture, on mange tout le temps. Dès qu'on a un petit creux, on grignote tout au long de la journée. Et c'est aussi un moment de partage très, très fort. Les tables sont rondes parce qu'on peut discuter avec tout le monde. Il y a 15 000 plats sur les tables parce qu'il y a vraiment cette idée de partage et de goûter à tout. J'ai vraiment grandi dans cette culture-là. Et manger, pour moi, c'est... J'adore ça. Et c'est très important pour ce que ça procure. C'est-à-dire que ça procure énormément de plaisir. Tu peux passer une journée de merde et tu manges un truc super bon. T'es juste trop content. Ça, c'est trop cool. Et aussi, justement, pour tous ces moments-là que tu partages avec ta famille, avec tes amis, ce que ça représente, ça me parle beaucoup. Et clairement, moi, je prends beaucoup de décisions avec mon ventre. Et je peux dire, mon cerveau, des fois, s'arrête quand j'ai faim. Et donc, en fait, quand je voulais monter mon projet, je voulais monter un projet qui ait du sens pour moi et qui ait aussi du sens pour les autres. Et je trouve que cuisiner, pour les gens, c'est aussi leur apporter un moment de joie dans leur journée. C'est une heure où les gens vont découvrir des saveurs nouvelles. Ils sont censés avoir les papilles... Et moustillés. Et moustillés, exactement. Et voilà, c'est censé être un vrai moment de plaisir que tu as au quotidien. Et je me suis dit, à mon échelle, si je peux faire plaisir à des gens tous les jours, je serais hyper contente. Et le restaurant, en fait, c'est vraiment un lieu de vie où on fait de la super cuisine, où on échange avec des clients. Et c'est ce que je retrouvais, finalement, dans mes envies d'avoir un commerce, en fait, quand j'étais jeune. Je ne savais pas que ça allait être le restaurant. En fait, le restaurant, il a coché les cases de tout ce que tu cherchais dans un projet. Exactement. Oui. C'est vraiment ça. Mais il faut savoir que je ne cuisinais pas du tout avant. Donc, j'adorais manger, mais je n'étais pas forcément une cuisinière. Mais j'ai eu envie, en montant le projet, de me plonger à fond dans la cuisine. Et j'ai appris à adorer ça. Quand tu poses ta démission, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Parce que tu avais ton idée, tu avais ton concept, tu savais ce que tu allais faire, ce n'était pas l'inconnu. Donc, comment est-ce que tu as vécu ce moment ? Alors, j'ai eu hyper peur. Ce n'était pas évident parce que, du coup, mes parents, quand j'aurais dit que je démissionnais, ils ont pété un câble complet. Ils ne comprenaient pas ce que je faisais vraiment. Ils ont dit que j'étais folle, que je quittais une situation hyper stable avec un super poste. Ils ne comprenaient pas pourquoi je me lançais en plus dans un domaine, la restauration où tu bosses comme un dingo ou très peu de gens réussissent dans la restauration. Ils avaient un peu tous ces clichés-là. Et donc, ce n'était pas évident de leur faire, déjà, de leur annoncer ce choix-là. Donc, ils ne m'ont pas du tout soutenue. Donc, je me suis retrouvée un peu seule dans mes décisions. Et en effet, je ne connaissais absolument rien. Vraiment rien. Mes parents n'étaient pas dans ce milieu-là. Aucune... Enfin, je ne connaissais personne qui était dans ce milieu-là. Vraiment, c'est l'inconnu du complet. Mais en même temps, j'avais ainsi dit un mélange de peur face à l'inconnu, mais aussi une super forte excitation parce que j'allais me lancer dans un projet complètement nouveau qui me passionnait. Je ne pensais qu'à ça. J'ai envie de m'y plonger tout de suite. Et en fait, très vite, je me suis dit qu'il fallait que je rencontre des gens dans le milieu pour justement mieux comprendre quel était le métier, quels étaient les tenants et les aboutissants. Et au final, je pense que c'était deux semaines un peu de flou parce que c'est l'inconnu complet. Après, à partir du moment où j'ai commencé à rencontrer des gens du milieu, à poser les choses, tout allait beaucoup mieux. Financièrement, ça ne t'a pas fait peur de quitter un job et de vouloir monter un resto qui, on le sait, demande quand même beaucoup de fonds dès le départ ? Comment t'as appréhendé cette question-là ? C'est vrai que je suis... Par rapport à l'argent, j'ai pas trop de... Enfin, ça ne me fait pas du tout peur de tout perdre. Alors, ce qui m'a rendu, c'est que j'avais, en conseil, j'avais quand même économisé pas mal d'argent parce que je savais que j'allais monter un projet un jour. Je ne savais pas quoi, mais je me suis dit que j'allais avoir besoin de façon de fonds, que ce soit pour acheter un appart ou pour monter un projet. Donc, j'avais quand même fait l'effort d'économiser une belle somme. Donc, j'avais quand même... Je savais que j'allais pouvoir ouvrir un resto parce que j'avais un apport qui était assez conséquent pour acheter un four de commerce. Et par contre, oui, ne pas gagner d'argent pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça, ça me faisait... C'est jamais une question qui m'a affreinée. Je me suis toujours dit que de toute façon, mon objectif, c'était de monter un resto qui marche bien, qui devienne rentable assez rapidement pour justement qu'il puisse me rémunérer. Et en fait, dans cette détermination-là, je pense que j'avais une espèce de confiance qui me disait que de toute façon, au bout de... Normalement, au bout de 2 ans, j'allais réussir à me rémunérer un peu et donc la question, elle n'est pas forcément se posée, quoi. Tu l'as dit, tu t'es tout de suite dit qu'il fallait que tu rencontres des gens qui avaient monté des restos. T'es allée notamment vers des profils comme le tien, plutôt en reconversion. Oui. T'as aussi travaillé dans un restaurant chez P&Y, restaurant de burger à Paris. Oui. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte en fait de la complexité du métier que t'avais pas forcément saisi avant. et je me demandais si t'avais déjà eu envie d'arrêter. Parce qu'on parle beaucoup de détermination et de ce truc très viscéral qui te tient. Est-ce que ça a fait que t'as jamais eu envie d'arrêter ou est-ce que ça t'a quand même déjà traversé l'esprit à ce moment-là ? Alors, arrêter, non. Par contre, me dire que ça allait être super, super, super dur, oui. Et que j'ai eu des moments pas évidents. C'est-à-dire que du coup, quand j'ai quitté le conseil les trois premiers mois, en fait, avant d'être serveuse, j'ai aussi fait de la cuisine à domicile. Du coup, je faisais mes petits plats à la maison et donc je m'étais inscrite, je sais même plus comment ça s'appelle, sur un site qui permet de vendre tes plats à tes voisins. Est-ce que c'était menu nextdoor ? Ah oui, c'est menu nextdoor. Oui, ça n'existe plus mais je me souviens. Oui, 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 très bien. Effectivement, oui, tu pouvais cuisiner et puis vendre ça à tes voisins. Exactement. Et ouais, donc j'ai fait menu nextdoor au bout du deuxième mois et je me souviens que j'avais passé une journée à cuisiner pour des potes et pour des voisins et le soir, j'avais terminé hyper tard et le résultat n'était pas incroyable parce que j'avais jamais bossé en cuisine donc je faisais les choses un peu à ma sauce. Donc ce soir-là, j'ai fini à une heure. Le lendemain, je commençais mon premier service à Paris-New York en tant que serveuse et en fait, je n'étais pas encore dans un bon mood parce que j'étais un peu déçue de ce que j'avais fait la veille et là, j'allais faire du service et ça m'a fait un... Je me souviens que sur le chemin pour y aller, c'était vraiment difficile et je me souviens mais est-ce que tu veux vraiment la passer six mois à cuisiner dans mon appartement et à servir des burgers à être payée 10 euros de l'heure pendant six mois ? Là, je me suis dit putain, ça va être long quoi. Ça va être long et il va falloir que je prenne sur moi et puis être au service, c'est hyper cool mais ce n'est pas ça qui me stimulait. Mais au final, j'y suis allée, ça s'est super bien passé et ça a mené à des belles choses. Donc, en effet, c'était vraiment pas facile. Je pense qu'en y allant, j'étais en train de pleurer en marchant. Voilà, et après, je devais arriver, je devais être hyper souriante avec les clients. Mais ouais, c'était pas évident. C'est resté dur combien de temps ? Ou est-ce que finalement, c'est pas resté dur très longtemps et après, c'est allé mieux ? En termes de temps, comment ça s'est passé ? Je pense qu'à chaque fois, mes périodes difficiles, ça dure, heureusement, ça dure pas très longtemps. En fait, ça va durer deux jours. Deux jours où je suis un peu pas très bien. Du coup, je me remets vachement en question. Je remets en question mes choix. Puis, je n'ai pas non plus toujours hyper confiance en moi. Donc, je me dis, est-ce que je vais vraiment y arriver ? Je ne sais pas cuisiner, je n'ai jamais tenu de resto, est-ce que je vais vraiment y arriver ? Et au final, comme à chaque fois, je rencontrais des gens qui me reboostaient à fond, en fait, c'est ça qui m'a permis à chaque fois de me relever. Et typiquement, Paris-New York, j'étais dans un moment, je pense vraiment pas... Je n'étais pas hyper bien. Et en fait, au bout du deuxième service, j'ai fait le service avec Rudy, donc le fondateur de P&Y. Donc, on a commencé à parler du projet. Et il m'a dit, à la fin de ce service, non mais, viens au bureau lundi, c'est un vendredi, on va parler de ton projet. Donc du coup, là, le week-end, j'étais mais refaite. J'étais au bout vendredi, mais le week-end-là, j'étais trop heureuse. Je me disais, génial, je peux avoir des super conseils de Rudy, c'est trop bien. En plus, P&Y, c'est un super succès, ça marche hyper bien, j'étais assez admirative de ce qu'ils avaient fait. Donc, j'étais reboostée à bloc. Et au final, lundi, on parle de mon projet, mais je me rends compte qu'en fait, il avait autre chose en tête, lui. Il voulait que je l'accompagne dans le développement de ses restos, donc il m'a proposé un poste de bras droit. Et voilà, ça, c'est le genre de truc que tu n'imagines absolument pas et qui te tombe dessus par hasard. Et je pense que ça arrivait au bon moment parce que justement, j'avais des doutes par rapport à mon projet. Je ne savais pas exactement où l'amener. J'hésitais même à cette époque-là à commencer d'abord par un triporteur avant d'avoir un resto en physique. Je me posais vraiment pas mal de questions. Parce que tu disais que c'était trop gros comme premier projet ? exactement. Je me disais que c'était trop gros toute seule comme premier projet et qu'au final, dans les rencontres que j'avais faites, il y avait aussi des gens qui m'ont pas mal déprimée. Oui, parce que c'est un milieu qui est hyper difficile, comme tous les milieux d'ailleurs. Tous les milieux sont difficiles, on le dit à chaque fois, mais c'est vrai que la restauration, c'est particulier. C'est ça, j'ai rencontré des gens qui avaient monté des restos mais qui avaient fait un bout de deux ans. Ouais, je pense que... Après, c'est hyper bien de rencontrer tout type de profil comme ça, tu sais exactement à quoi t'attendre. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas que des... Que des success stories. Il n'y avait pas que des success stories, exactement. Au final, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, comme je ne connais pas grand-chose au milieu de la restauration, de commencer par apprendre, d'être en plein cœur dedans et comprendre comment fonctionnait un resto pour pouvoir monter un projet qui tienne la route et qui dure dans le temps. Mais ça avait déjà été ta démarche quand de toute façon tu avais postulé pour être serveuse, tu avais déjà cette envie d'être sur le terrain. Ouais, complètement. Mais là, avec cette proposition, ça t'a permis de voir encore plus de choses que juste la salle, c'est ça ? Ouais, carrément. Parce que ça me permettait de voir en effet le côté opérationnel, comment gérer un restaurant, enfin une business unit, enfin voilà, toute seule. et aussi de gérer la partie finance en interne, les RH, parce que la restauration c'est vraiment un métier où les ressources humaines sont hyper importantes. Le marketing, la com, le développement, l'ouverture de nouveaux restos, enfin c'était vraiment... En fait, tu t'es fait une formation en accéléré. Exactement. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré un an. Et c'était dur pour toi de mettre ton propre projet entre parenthèses pendant un an ou est-ce qu'au final tu continuais à le développer le soir chez toi et ça te donnait plein d'idées pour le faire. Comment ça s'est passé ? Ouais, alors au début je m'étais dit que j'allais le faire que 6 mois et donc j'avais forcé pour avoir un CDD de 6 mois et ensuite après au bout des 6 mois finalement ils ouvraient un nouveau restaurant à Pigalle et là je m'étais dit c'est quand même dommage de ne pas voir une ouverture de resto sachant que j'allais le faire pour le mois après et je me suis dit que ça valait le coup quand même de le faire avec eux et donc j'ai prolongé de 6 mois et par contre après je savais que en fait je le faisais vraiment en vue d'ouvrir le mien et donc en fait c'était trop bien parce que je faisais les trucs à fond j'ai appris tellement de choses j'ai posé tellement de questions j'ai rencontré tellement de personnes qui m'ont aidé après à monter à monter Petit Baot En fait ce qui est super c'est que tu leur as dit ton projet ouais t'as pas travaillé sans vraiment dire ce que tu voulais faire et du coup eux ça leur a permis de t'aider aussi en fait ouais complètement ils étaient au courant depuis le premier jour et c'est top parce que du coup on a une relation hyper transparente c'est ça et donc ils savaient que j'allais vouloir monter un projet un jour et d'ailleurs on en parlait de temps en temps ils me demandaient où j'en étais donc je leur disais ouvertement ils me demandaient de leur présenter mon concept donc je leur présentais on en parlait vraiment ouvertement donc c'était hyper bien et puis d'ailleurs ils ont été très très cool parce qu'ils m'ont toujours proposé leur aide ils ont toujours été là pour répondre à mes questions pour me donner les contacts dont j'avais besoin relation très très saine au bout d'un an quand ça y est c'est à ton tour maintenant de lancer ton restaurant Petit Bao comment s'est passé le premier jour où t'as été toute seule pour lancer ton restaurant ? j'étais trop contente je me suis sentie hyper libre parce qu'en effet chez Paris New York j'étais à fond avec eux mais en moi j'étais aussi à fond sur Petit Bao déjà enfin même 3 mois avant de partir en fait je savais que je partais et j'avoue que je suis quelqu'un qui n'aime pas perdre du temps donc je savais que le premier jour j'allais plus bosser pour P&Y enfin je savais déjà ce qu'il fallait que je fasse et en fait je suis partie à Shanghai tout de suite non j'ai pris une semaine de vacances pardon j'ai pris une semaine de vacances parce que l'ouverture était intense et ensuite je suis partie à Shanghai prendre des cours de cuisine donc à fond dans le sujet tout de suite mais j'étais hyper excitée et en fait ce qui était enfin tout s'est hyper bien enchaîné parce que donc 3 mois avant Rudy m'avait dit il faut que tu rencontres un gars il est venu me voir il veut monter un resto asiat je vais parler de toi donc rencontre-le et en fait ce gars c'est Billy qui est mon associé aujourd'hui on a fait plusieurs rendez-vous juste avant l'ouverture de Pigalle et on s'est dit on est assez complémentaires on est assez alignés sur ce qu'on a envie de faire sur la restauration asiatique à Paris ça peut être cool de commencer ensemble et du coup on s'est dit pour tester en fait si on pouvait bien bosser ensemble si on était bien alignés partons à Shanghai donc Billy est venu avec toi donc Billy est venu avec moi à Shanghai ok et en fait c'était hyper important Billy est vietnamien et il n'était jamais allé à Shanghai il connaissait très peu enfin ce que je lui disais en tout cas ce que je lui racontais de la cuisine chinoise et ce que je voulais transmettre et je me disais que c'était hyper important s'ils voulaient participer au projet déjà qu'ils comprennent voilà ce que c'était qu'ils vivent aussi l'expérience de la cuisine changayenne et ce petit voyage elle aussi nous permet de voir si on pouvait se supporter pendant une semaine surtout si on pouvait bien travailler ensemble et du coup on est parti on a pris des cours de cuisine ensemble on a roulé à travers Shanghai ensemble on a tout testé on a mangé et ça a été assez révélateur on s'est rendu compte qu'on bossait bien ensemble et donc à notre temps on s'est dit bah let's go on s'associe quoi ça c'était à quel moment quel mois de quelle année que vous êtes rentrée de Shanghai c'était début février 2018 2018 ok exactement donc en fait ça s'est enchaîné hyper vilement puisque nous on s'est vus à l'été 2018 et tu avais déjà le local exactement mais en fait c'est assez enfin toute cette histoire est assez folle parce que c'est qu'une histoire d'opportunités qui tombe hyper bien de bon timing et en fait à notre retour de Shanghai du coup à Shanghai ça nous a permis de finaliser notre business plan notre business model on savait exactement quel budget on avait donc pour quel type de fonds de commerce je savais déjà dans quel quartier je voulais être donc j'avais ciblé hyper bien les quartiers de Paris et donc là on attaquait sur les agents immobiliers donc à notre retour on est parti à fond sur la recherche du local et en fait coup de bol on a mis trois semaines sachant qu'en effet c'est assez c'est hyper rapide parce que trouver un fonds à Paris c'est pas évident du tout trouver un fonds qui soit bien placé pas trop cher avec un loyer correct c'est vraiment des perles rares et voilà on a trouvé en trois semaines et là encore je pense que je suis quelqu'un d'assez intuitive et quand je suis rentrée dans le local qui était un traiteur un vieux traiteur chinois horrible ça allait te faire marrer du coup que ce soit un traiteur chinois je crois que c'était un signe justement le fait que ce soit un traiteur chinois ça m'a donné encore plus envie d'être là et le lieu ne ressemblait à rien mais par contre j'ai le feeling je me suis dit oui ça va être ici alors qu'il y avait plein de défauts loyer super cher tout à refaire en travaux vraiment tout 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 mais bon l'emplacement était dingo donc on y est allé on s'est pas posé 15 000 questions je crois qu'on avait visité que 10 locaux en tout et voilà on l'a senti et donc on y est allé donc t'avais le concept hyper fort donc faire un restaurant de bao de cuisine shanghaïenne t'avais le lieu comme tu disais l'emplacement hyper important qu'est-ce qui restait à faire ensuite donc les travaux le financement aussi je me rappelle que les banques c'était hyper chaud c'était hyper chaud alors il y avait les deux gros enjeux c'était donc le premier c'est créer un lieu hyper fort avec une expérience que les gens n'avaient jamais vécu à Paris je voulais vraiment moderniser la cuisine chinoise la rendre cool parce que vraiment aujourd'hui enfin en tout cas à l'époque enfin à l'époque il y a un an avant petit bao se dire entre amis on va manger chinois ce soir jamais on l'entendait on se disait tout le temps ok on va manger italien on va manger thaï on va manger vietnamien japonais enfin ce que tu veux mais manger chinois c'était pas du tout dans les conversations parce que soit les chinois exceptionnels étaient gastronomiques ou hyper traditionnels ou sinon t'avais les traiteurs ou les restos qui mélangeaient toutes les cuisines mais du coup pas hyper authentiques et voilà moi j'avais envie d'un lieu où on servait la cuisine chinoise de super bonne qualité avec des super produits et dans une ambiance voilà où on se sent hyper bien moderne avec de la belle musique enfin une super musique où tu passes vraiment un bon moment avec tes potes en famille et je me suis ok pour créer ce resto là j'ai besoin d'un architecte je suis pas architecte d'intérieur j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à créer cet univers et donc on est parti à la recherche d'un architecte donc on a trouvé Murmure super feeling ils ont compris tout de suite ce qu'on voulait un mélange de Berlin et de Shanghai et de Paris les trois mélangés et c'est exactement ce qu'on voulait et le deuxième le deuxième challenge c'était de trouver du coup le financement parce qu'on avait un apport bien sûr important mais le voilà il fallait financer quand même tout le fonds de commerce plus les travaux qui étaient hyper conséquents vu qu'on cassait tout et qu'on reconstruisait tout et donc à ce moment là en fait Billy était pas encore on était pas encore vraiment associés donc en fait j'allais présenter le dossier toute seule auprès des banques et alors là je me suis pris pas mal de bâches pas mal de bâches parce que j'avais aucune expérience dans le milieu de la restauration et un an que je justifiais chez Paris New York pour eux c'était rien parce qu'une année pour eux c'est rien et surtout que j'étais pas directrice de restaurant j'étais pas chef de cuisine ce que je faisais finalement c'était de la gestion et donc ça les rassurait absolument pas en plus ils trouvaient que j'étais jeune que j'étais ça on te l'a dit t'es trop jeune que je manquais en fait c'était je manquais d'expérience on me demandait mon âge donc voilà ça sous-entendait ça sous-entendait ça et ensuite on répétait constamment que la restauration c'était un milieu qui était hyper difficile moi sur mon business plan j'écrivais que je voulais ouvrir 7 jours sur 7 midi et soir et j'étais là non mais vous comment vous allez tenir 7 jours sur 7 midi et soir vous allez pas tenir un an comme ça à ce rythme c'est impossible et en plus je pense que le fait que je sois une femme jeune pas d'expérience ça voilà ça allait pas vraiment en ma faveur et donc en fait je me suis dit que taper à la porte des banques avec mon dossier comme ça ça allait pas fonctionner j'allais me prendre des râteaux non-stop et en gros ce qu'il y a le déblocage de tout c'est que finalement je me suis dit en fait avec les fonds de commerce enfin avec le prêt les banques demandent souvent une contre-garantie BPI à 50% du montant du prêt et donc en fait j'ai pris le sujet à l'inverse je me suis dit si j'allais d'abord voir BPI donc la banque publique d'investissement exactement présenter mon projet et en fait solliciter un premier accord qui allait pouvoir rassurer les banques du coup ils savaient que du coup les risques étaient pris en partie par BPI et en fait du coup je fais des trucs à la porte de BPI et en fait ce qui est assez cool c'est que je pense que la BPI est en contact avec des entrepreneurs tous les jours je pense qu'ils sont un petit peu moins averses au risque et croient plus au profil des entrepreneurs et ils ne regardent pas que le CV le nombre d'expériences et finalement ça a fonctionné donc j'ai obtenu cet accord BPI et donc je suis retournée voir les banques avec ces accords là et en fait là c'est ce qui a permis de débloquer et ce processus là il a pris combien de temps ? il a pris je pense 3 mois 2 ou 3 mois et pareil là je te pose la question à chaque du coup moment important mais là ton état d'esprit c'est quoi ? c'est déterminé à fond il y a des petits coups de mou qui sont difficiles à gérer comment tu te sens dans ce moment ? en fait il y a tout le temps il y a toujours des coups de mou c'est-à-dire qu'au moment enfin surtout les moments où tu te prends des noms et plusieurs noms d'affilée là tu te dis ok en fait si je continue comme ça ça va pas marcher et en fait tu te dis ok en plus ça m'énervait complètement que les gens ne voient pas le potentiel et restent cantonnés à leur enfin ouais oui sur leurs idées exactement ancienne façon de fonctionner ouais exactement et donc ouais donc toujours des coups de mou et après je sais pas il y a toujours cette je sais pas cette force intérieure qui me dit ok ton projet est quand même cool donc bats-toi donc trouve des moyens de contourner ça et à partir de ce moment-là j'ai cherché le moyen de contourner ça et ça a fonctionné donc les financements l'architecte les travaux commencent le resto ouvre avec un petit peu de retard parce que les travaux prennent toujours plus de temps que prévu ouais le soir de l'ouverture tu t'es sentie comment ? alors avant l'ouverture alors bizarrement j'avais une espèce de sérénité mélangée à du stress mais c'est assez marrant en fait le soir de l'ouverture donc c'était un soft opening qu'on avait fait auprès d'amis et de famille et en fait les travaux n'étaient pas terminés c'était le il y avait encore c'était c'était complètement gentil il y avait des gravats partout des échafaudages les miroirs étaient collés n'étaient même pas collés donc du coup on les collait avec du scotch donc on ouvrait à 19h on avait déjà une résa de 50 personnes et en fait on savait que le chantier allait être libre qu'à 17h donc ce qui nous laissait seulement 2h pour nettoyer le resto et installer le resto et donc je savais que ça allait être chaud mais en même temps je savais qu'on allait y arriver bizarrement t'avais aussi confiance en ton équipe j'avais confiance en mon équipe qui était là qui était là qui était à fond à la fin je sentais que ça allait le faire mais par contre mon stress était plutôt lié à la qualité de la cuisine j'avais vraiment envie que les que nos premiers clients passent un bon moment et apprécient ce qu'il y a dans l'assiette et j'avais une énorme pression par rapport à ça du coup en cuisine c'était assez chaud parce que on avait fait une mise en place mais c'était la première mise en place de ma vie je me suis rendu compte que plein de choses ne fonctionnaient pas pendant le service mais en même temps c'était trop tard c'était le service donc il fallait quand même faire avec on a sorti une carte qui était plus longue on voulait tout proposer et en fait il y avait des plats qu'on ne pouvait pas sortir donc en fait au bout de 10 minutes j'ai dit à la salle en fait ces plats là on peut pas les faire donc on a dû dire aux 50 clients désolé en fait on en a plus alors que ça faisait 10 minutes qu'on avait ouvert mais en même temps je pense que c'est dans la difficulté qu'on se rôde et voilà c'était pas évident mais à la fin de la soirée quand je suis sortie de la tête de l'eau et que je suis allée voir je suis allée voir mes amis et ma famille et qu'ils m'ont tous dit je sais pas si c'était faux je sais pas s'ils disaient juste pas ça pour me faire plaisir en tout cas ils avaient l'air ils m'ont tous dit qu'ils étaient contents et ça m'a vachement rassurée et là je me suis sentie hyper soulagée mais en fait soulagée et je pensais déjà au lendemain parce que le lendemain on revient un soft opening et dans ma tête je me disais déjà ok il faut que j'améliore ça il faut qu'on fasse ça enfin j'avais déjà j'étais vraiment sur l'étape d'après donc je réalisais pas trop ce qui se passait parce que comme je voulais absolument que que ça se passe bien voilà j'étais toujours sur l'étape d'après aujourd'hui ça fait donc on est en septembre 2019 donc ça fait 9 mois que Petit Baot a ouvert j'ai l'impression que depuis t'as été dans une espèce de lessiveuse il s'est passé plein de choses déjà parce que vous avez fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux et donc du coup voilà on a beaucoup parlé de Petit Baot que ce soit sur Instagram mais aussi dans la presse il y a eu un vrai engouement autour du resto qui est hyper bien placé qui est rue Saint-Denis vous avez fait des collaborations notamment une avec P&Y donc c'est un chouette clin d'oeil à l'histoire précédente si tu devais résumer comment t'as vécu ces 9 premiers mois qu'est-ce que tu dirais ? c'était fou complètement j'ai l'impression d'avoir vécu 3 ans en 9 mois mais vraiment il s'est passé tellement de choses et même une journée rien qu'une seule journée à Petit Baot c'est une semaine de vie alors que c'est qu'un jour et en fait ouais je crois qu'on a été porté par l'engouement qu'il y a eu autour autour du resto et en fait tous ces super bons retours nous ont donné une énergie folle pour toujours aller plus loin et en fait moi j'adore sortir des cadres toujours créer des nouvelles choses et donc en fait j'ai envie de créer tout le temps que ce soit des nouvelles recettes des nouvelles collaborations des nouvelles manières d'embarquer les équipes de créer un environnement dans lequel mes équipes se sentent bien où ils ont envie de venir travailler tous les jours et après j'ai plein d'idées en tête des idées de nouveaux concepts des nouvelles collaborations des nouveaux projets je pense que ce projet ça m'a permis aussi de prendre mon envol et là j'ai l'impression que j'ai plein de choses à donner à partager et du coup je n'arrive pas à m'arrêter quand tu dis que ça t'a permis de prendre ton envol est-ce que finalement ce projet de restaurant donc quelque chose de très concret n'est pas aussi un projet personnel et ta façon toi aussi comme tu dis de t'exprimer d'apprendre à te connaître et toutes ces questions que tu n'étais pas posées avant parce que tu avais un certain schéma en tête de te les poser maintenant comment est-ce que tu vis ça ? Ouais en fait je me suis rendue compte dans les moments où j'arrive à prendre un peu de recul quand même donc le dimanche je me dis quand même que en fait je me sens vachement à ma place aujourd'hui et en fait je cherchais cette place avant en conseil notamment je me demandais j'avais l'impression de errer parce que je n'avais pas trouvé ma place et là aujourd'hui je sens que j'exprime à travers le restaurant qui je suis ça me permet de partager finalement ma double culture parce que je suis chinoise d'origine mais j'ai toujours grandis en France à Paris j'ai toujours été à l'école ici donc je suis vraiment un mélange des valeurs de valeurs chinoises et de valeurs françaises qui ne sont pas du tout contradictoires il y a beaucoup de choses qui se recoupent et aujourd'hui je sens que que je suis enfin qui je suis parce qu'en fait quand j'étais jeune finalement ce que je faisais au quotidien c'était pas mal j'essayais d'atteindre un idéal un schéma inculqué par la société ou par mes parents parce que c'était soi-disant la bonne chose ou la bonne voie ou la bonne façon d'être et maintenant que je suis sortie on va dire de ça et que je me suis un peu retrouvée que je suis en accord avec mes valeurs et ce que je fais au quotidien en fait est en accord avec mes valeurs j'ai l'impression que tout est possible j'ai l'impression justement de ne plus avoir de barrière il n'y a rien qui me stoppe en fait parce que à chaque fois qu'on me disait stop en fait finalement je suis allée vers là où j'avais envie d'aller donc je n'ai pas trop écouté les autres je me suis plus écoutée moi et ouais je sens que ça ça me donne du courage du courage voilà d'assumer qui j'ai envie d'être et d'assumer de mener la vie que j'ai envie de mener et comme voilà du coup tout me paraît possible aujourd'hui comme j'ai plus ces barrières je sens que j'ai envie de vivre à fond et en fait le resto ça me permet de vivre à fond est-ce que justement quand on se dit que rien n'est impossible et qu'on peut tout faire on se dit que même si quelque chose ne marche pas c'est pas grave on fera autre chose ah ouais complètement complètement même si quelque chose ne marche pas on trouvera autre chose qui marchera si ça marche pas je pense qu'il doit y avoir une raison pour laquelle ça ne marche pas et que du coup si on l'apprend autrement à un moment ça va finir par marcher mais oui ça paraît assez facile quand on dit ça mais après toute cette aventure ça m'a démontré que ça marche un petit peu aussi comme ça donc ouais j'y crois beaucoup qu'on peut toujours rebondir et qu'en persévérant à un moment ça va se débloquer ça va se débloquer soit parce qu'on va voir les choses d'une manière différente parce qu'on va avoir un super conseil qui va nous aider à voir les choses de manière différente à aborder le sujet d'une autre manière et ouais mais c'est assez déroutant parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont des peurs enfin ce qui est normal et aujourd'hui c'est très très bizarre parce que j'ai l'impression de ne pas avoir peur de grand chose et c'est assez fou de ressentir ça surtout qu'on a eu peur avant ouais et puis d'un point de vue extérieur on pourrait se dire que ta peur ce serait que bah voilà que le restaurant ne marche plus ou qu'il y ait des mauvaises critiques ou tu vois des peurs très concrètes et en fait du coup par exemple voilà typiquement ces genres de peurs toi tu les as pas pourquoi ? comment tu réagis à ces peurs là ? alors c'est vrai que c'est jamais agréable quand on reçoit des critiques et du coup moi je me dis toujours que s'il y a une critique c'est que voilà il doit y avoir un point faible quelque part c'est que si quelqu'un a passé une mauvaise expérience c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et moi je me dis toujours ok j'essaie de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et de l'améliorer donc tu rationalises beaucoup les choses ? en tout cas ouais sur ça oui et si les restaurants ne marchent pas un jour c'est qu'en fait bah si ils fonctionnent pas c'est parce que c'est soit la cuisine qui est pas assez bonne soit le service qui est mauvais soit les prix qui sont pas assez bons en fait il y a forcément une raison au fait que ça ne fonctionne pas et du coup s'il y a une raison c'est qu'on peut on peut changer de positionnement améliorer la cuisine s'entourer de personnes qui vont faire en sorte que la cuisine soit bonne enfin si ça ne fonctionne pas c'est que le restaurant à un moment en fait ne remplit pas en fait tous ces critères donc c'est normal et donc en fait si nous on travaille pour que la cuisine soit toujours excellente toujours au bon prix que les services soient toujours nickel il n'y a pas de raison au final que ça ne fonctionne pas et après peut-être qu'un jour j'aurais plus envie de faire de la restauration ça c'est une possibilité en tout cas je sais qu'aujourd'hui ça me passionne complètement j'ai envie de j'adore ce milieu là j'adore les gens qui travaillent dans ce milieu là j'admire le métier à la fois de service et de cuisine pendant ce jour ça me porte et je ne me vois pas faire autre chose pour l'instant mais je me dis qu'on ne sait jamais comme je suis quelqu'un d'assez curieux un jour je peux avoir une nouvelle passion et j'aurai envie de faire autre chose je ne m'interdis pas du tout de faire autre chose et voilà je ferai autre chose et je me plongerai à 100% dedans et je me dis toujours qu'en fait il faut toujours s'écouter et on trace un peu le chemin à son propre rythme mais si on est toujours en accord en fait avec soi-même ça peut que bien se passer parce qu'en fait à partir du moment où on se sent bien je pense qu'on peut arriver à faire des belles choses et puis je trouve que ça se ressent aussi beaucoup dans ce que tu as dit c'est que toi tu avais ton idée tu étais tellement sûre que ça il y a quelque chose aussi que tu arrives à transmettre aux autres et les autres ont aussi envie de t'aider et comme tu as dit il y a des gens qui t'ont aidé alors on n'en a pas parlé mais tu as aussi fait une campagne de crowdfunding à un moment donné pour un peu mobiliser les foules tu as aussi passé par un incubateur qui a aussi aidé je sens qu'il y a aussi cette dimension il y a ton projet il y a aussi la façon dont tu as réussi à le transmettre aux autres et dont tu as réussi à le transmettre notamment à tes partenaires mais aussi à ton équipe et aussi aux clients et c'est ça aussi qui est chouette et c'est ça qui est aussi dur pour toi et donc du coup je voudrais juste te demander est-ce que tu te mets la pression est-ce que tu ressens la pression elle va lâcher un petit peu tu touches quelque chose non je me mets beaucoup la pression à moi-même c'est ouais c'est ce qui est difficile pour moi au quotidien c'est que j'ai une exigence très forte avec moi-même et du coup je pense que je transmets dans le restaurant j'ai une exigence sur le niveau de qualité cuisine une exigence sur le service une exigence sur la propreté une exigence sur le fait que le lieu soit hyper bien sur les lumières sur le son le niveau sonore quand j'arrive au resto ils me prennent pour une folle parce qu'à chaque fois je modifie la lumière parce qu'il faut qu'elle soit parfaitement tamisée le niveau son il faut qu'elle soit au bon volume ouais je suis très exigeante avec moi-même et c'est pas évident au quotidien parce que du coup je me mets un espèce de poids toute seule sur les épaules mais je pense que c'est aussi ça qui me pousse à faire à faire quelque chose de qualité et à proposer une offre de qualité et je suis très entière je suis très entière quand j'aime quelque chose ou quand j'ai envie je le fais à fond il faut que ce soit super bien fait c'est-à-dire que jamais je pourrais faire quelque chose à moitié ou que ce soit moyen parce que ouais je pense que ça fait partie de ma philosophie de si on décide de faire quelque chose il faut le faire bien et du coup ça en effet j'espère que ça se voit partout dans le restaurant parce que dans les moindres détails j'ai quand même voulu choisir de la vaisselle de qualité des fournisseurs de qualité des produits de qualité mais du coup ouais c'est vrai que je lâche pas beaucoup je lâche pas beaucoup et en plus j'aime bien maîtriser tous les sujets j'ai l'impression d'être un peu schizophrène parfois enfin pas parfois je pense que je le suis tous les jours parce que du coup je suis pas du tout chef et en fait je me suis donné le rôle de chef parce que je voulais absolument pas dépendre d'un chef parce que la cuisine c'est le coeur du métier c'est ce qui apporte de la valeur et justement de cette valeur là je voulais pas qu'elle je voulais pas en être dépendante donc je voulais la maîtriser et du coup pour la maîtriser il fallait que moi je maîtrise la cuisine et donc voilà je suis chef alors que j'ai pas du tout fait d'école de cuisine donc je fais les recettes je forme les cuisiniers et je fais toute la partie marketing comme créa tu es sur tous les fronts en fait je suis sur tous les fronts ouais je suis sur tous les fronts et c'est ce qui fait que que je pense que physiquement là je sens que je te disais que voilà j'ai des week-ends où je suis un peu fatiguée quand même parce que je pense que je donne de l'énergie dans tous les sujets et qu'en même temps c'est pas des domaines dans lesquels je suis forcément la plus forte parce que c'est des choses aussi nouvelles et donc en fait je pense que je dois encore redoubler d'énergie parce que c'est des choses que je connais pas c'est pas forcément ma zone de confort et comme j'ai l'impression d'être en zone d'inconfort permanente je pense que physiquement là mon corps me dit arrête toi un peu pas du tout mentalement franchement dans la tête ça va hyper bien c'est juste prendre des moments c'est voilà prendre des moments où il faut enfin je prends conscience qu'il faut que que je lâche un petit peu que je prenne du temps pour moi pour faire d'autres choses que j'aime parce que j'aime la cuisine mais j'aime aussi faire plein d'autres trucs et voilà c'est m'accorder m'accorder du temps où je me repose un petit peu parce que sinon je suis à mille à l'heure tout le temps et clairement j'ai pas envie de me griller donc il faut que je prenne il faut que je prenne un peu soin de moi mais c'est vraiment pas évident je m'en rends compte au quotidien et c'est pas évident de se forcer et de se donner cette discipline là complètement pour terminer j'ai deux questions première question est-ce qu'il y a des projets dont t'aimerais nous parler qui soient personnels ou professionnels d'ailleurs et la deuxième question ton plat préféré chez Petit Bao et t'as pas le droit de répondre tous les plats alors première question ouais il y a un projet là qui me tient à coeur sur lequel on est c'est l'ouverture du deuxième restaurant qui va s'appeler Gros Bao ouais et sur lequel on travaille on a trouvé le local c'est pas encore fait parce qu'il faut qu'on signe mais on a bouclé le financement donc bancaire et élevé de fonds et je suis très contente parce que ça va être un restaurant d'une autre dimension parce que ce qui me plaît c'est à chaque fois créer des lieux différents avec des expériences différentes et donc là l'expérience ne sera pas la même et tous les plats enfin toute la carte sera différente mais j'en dis pas plus et alors mon plat préféré chez Petit Pao est-ce que je peux en dire deux ou pas ok deux ça marche alors le premier c'est les Chialong Pao c'est notre spécialité donc c'est le le petit ravioli en forme de bourse avec une farce et un bouillon à l'intérieur celui porc et crevettes le terre et mer ça je peux en manger non-stop clairement et j'en mange tous les jours et je m'en lasse pas ça c'est trop bien et le deuxième c'est les aubergines Hong Shao avec une sauce secrète qui est légèrement caramélisée sucrée et hyper fondante et c'est hyper hyper régressif avec un riz blanc c'est incroyable je confirme que c'est aussi un meuble à préférer chez Petit Pao trop bien merci beaucoup Céline merci à toi Ciem à très vite à très vite un grand merci à Céline de s'être confiée avec beaucoup de sincérité à mon micro merci à vous pour votre écoute j'espère que ce nouvel épisode vous a plu pour suivre toutes les actualités de Petit Bao Céline et toute son équipe rendez-vous sur le compte Instagram de Petit Bao si vous habitez ou si vous passez bientôt par Paris je ne peux que vous recommander d'aller déjeuner ou dîner chez Petit Bao c'est au 116 rue Saint-Denis et vous verrez c'est délicieux en plus il est fort probable que vous y croisiez Céline et peut-être même ses parents si cet épisode vous a plu parlez-en autour de vous partagez le lien avec vos collègues amis famille et n'hésitez pas non plus à mettre un avis et 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez votre podcast merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là on peut se retrouver sur Instagram Facebook et via notre newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire sur generationxx.fr merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup